Salut à tous et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaine Nature&Champi et aujourd'hui, le feu finit. Mais ce n'est pas une vidéo pour ça, bien évidemment, comme vous avez pu voir dans le titre, mais c'était juste pour vous montrer vite fait que le feu, vous voyez, il n'y a pas eu trop de foussi avec ça. Bon, allez, venez, je vous emmène dans le cabinet. Alors, cette vidéo m'a été proposée par un abonné, excuse-moi, je ne me rappelle plus de ton nom, mais du coup, il voulait que je présente tout mon matériel d'Elva, donc je vais y aller tranquillement. Ça sent la fumée parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte et du coup, elle est restée dans le... ça n'a plus la fumée. Donc, on va commencer par là. Donc déjà, j'ai tous mes outils de jardinage, enfin une partie. Donc ça, je m'en servirai tout à l'heure pour une prochaine vidéo, semer les carottes et les radis, là, et les navets si j'en ai, je ne sais pas. Donc ça, c'est mon matériel de jardinage. Au-dessus, il y a encore un... pour faire les trous. Là, il y a un niveau et là, il y a mon gros bois pour assommer les lapins quand je les tue. Bon, là, il y a un gant au cas où, là, il y a plein de ficelles et là, donc là, c'est mes produits. Donc, le désinfectant, donc ça, ça a passé dans l'écurie, enfin dans votre endroit où vous les nettoyez par terre, dans les endroits, voilà. Donc, c'est 100% logique. C'est un désinfectant, je ne sais pas de quoi il est composé, mais je pourrais, voilà. Donc, à mettre quand vous nettoyez votre... par exemple, quand vous nettoyez les clapiers, vous pouvez en mettre, ou le poulailler aussi, ça dépend, comme vous voulez. Donc ça, je vous le conseille, c'est très bien, voilà. Ensuite, ça, c'était sportivère. Je ne vous en avais pas parlé, mais là, je vais vous le dire, du coup. Alors ça, c'est une des vitamines pour la ponte. Donc, c'est... voilà, donc je disais, donc il n'y a rien de chimique. Mais voilà, donc, pareil, c'est... voilà que une ponte, voilà. Pour tout ce qui est canard, poule et pan faisant. Voilà, tout ce qui est volaille, en gros. Alors ça, c'est très important, c'est du désinfectant. Donc moi, je prends du désinfectant pour humain, donc ça revient strictement au même. Mais ouais, donc moi, je prends du désinfectant. Donc ça, ça m'a servi, par exemple, à nettoyer les plaies des poussins quand ils étaient... Ils avaient eu une égratignure, donc je l'avais nettoyée, j'avais mis un coton avec un bout de ficelle, puis ça devient tout bien, nickel. Donc ça, c'est très important du désinfectant. Donc pareil, je vous le conseille, du désinfectant, c'est toujours utile. Donc prenez ça aussi pour votre délevage. Alors ça, c'est le truc classique, anti-poux. Voilà, donc ça, c'est une poudre blanche. Tout ce qui était avant, c'était du liquide et là, c'est de la poudre blanche. Comme vous pouvez voir, c'est tombé un peu. Alors ça, très toxique pour l'humain. Donc, ne pas mettre au doigt la bouche. Ouais, donc bon, les poux, voilà. Et puis ça, alors c'est des vitamines, donc c'est pour poussins et pour poules. Vraiment que pour la volaille et pour les lapins. C'est tout. La volaille et lapins. Ça, c'est très utile quand vous voyez qu'une poule est malade. Donc ça, vous pouvez tout de suite en donner. Bon, en général, c'est fait pour ça, ces vitamines. Mais, ouais, ouais, dès qu'une poule est malade, qu'elle reste dans son coin de tout ça, vous la mettez dans un clapier, vous faites une bouillie et vous mettez ça dans l'eau. Puis normalement, ça devrait aller mieux. Voilà, donc ça, c'est pour les vitamines. Ça, c'est la caisse à outils. Bon, je ne vais pas vous l'ouvrir, vous savez. Bon, ça, c'est un petit truc de gamme vert. Là, il y a deux, trois graines des stylos, cas où. En dessous, je range mes sacs. D'ailleurs, je range mes sacs à grains. Là, tout ce qui est semis. Et là, il y a mes échalotes et tout ça. Là, mes oignons, etc. Bon, là, il y a une table ici. Là, il y a mon ampoule de chauffement. Là, il y a des graines de doucette et des graines de courge. Là-dedans, il y a toutes les graines. Radis, etc. Là, alors là, c'est toutes mes pelles. Donc, ça, c'est deux pelles lapin-poule. Là, il y a ma fourche, cas où. Et là, il y a mon balai. Là, c'était à l'époque, quand je faisais des concours aux lapins. Moi, j'avais une drosse. Et ça, c'était pour la litière. Allez, avant. Là, je mets deux gros sacs par terre. Et je mets tous mes pissenlits que je ramasse le matin pour les donner aux volailles. Voilà. Bon, là, après, c'est des outils. Ça, c'est pour la débroussailleuse. Ça, c'est la haie, taille haie, une grosse masse, un petit sac. Là, il y a mon parc des poussins. Là, il y avait la cage où mon livret des machins. Là aussi, il y en a une autre. Là, c'est un gros sac de baie de 25 kg. Pas encore ouvert parce que, bon, j'ai fini les miens avant. Là, je fais sécher. Je suspends ces poutres, là. Je sens beaucoup de trucs. Ah, ça va faire sécher. Là, je fais sécher du laurier. Bon, là, il y a deux, trois scies. Une vieille luge. Les casques, la vélo et tout ça. Après, là, il y a tout mon blé. Donc, là, c'est un mélange basse-court. Je vais vous montrer. C'est vrai beau, hein, mais... Voilà. Alors, hop. Un mélange basse-court. Donc, il y a du maïs, de l'orge, du blé. Après, d'autres graines de soja, etc. Ça, c'était pour les petits canards. Alors, tout ce qu'il y a un mélange de petits canards et de petits poussins. Il y a de la pistache dedans. Il y a plein de petits grains. Vous voyez, de la pistache, la verte. Plein de petits grains. Donc, ça, c'est tout ce qui est poussins. Bon, ça, c'est l'aliment à lapin. Alors, c'est un mélange d'orge parce qu'il leur faut de l'orge, un peu de maïs. Un peu de blé aussi. Et des copeaux, des copeaux aliments. Voilà. Ça, c'est les pièges à ras. C'est les pièges à ras. Tondeuse. Bon, maintenant, on passe là. Donc, bon. Là, il y a des sissoteuses, plein de trucs. Des vieux pots. Là, c'est tout ce qui est ustensiles de jardinage. Donc, pas tous vous les présenter. Il y a de l'antifourmis. Il y a de l'amorora. Oui. Le répulsif. Chien-chat. Etc. Enfin, bref. Là, c'est tout ce qui est mon jardinage. Là, pareil, en dessous. Là, j'ai encore un gros trot d'un gros aquarium de blé. C'est un aquarium avant. Donc, je l'ai en petits blés. Donc, j'en ai encore un paquet. Là. Alors, ça, je fais comme ça. Quand je prépare la bouffe pour mes poules dans le seau. Hop. Je fais comme ça. Puis, je mets deux, trois comme ça. C'est alors des gravillons. J'ai plein de petits gravillons. C'est du sable. Sable. Mais c'est du sable mélange de coquilles, d'huîtres, etc. Parfumé à la nuit. Ça, on en donne souvent aux perroquets pour les pousser à pondre, etc. Mais ça, ça m'a été proposé par Gamber. Et du coup, ben voilà. Voilà. Donc, je leur mets ça. Je remplis. Et puis, au-dessus de leur seau, je fais comme ça. Hop. Et puis, après, je remets là. Puis, ça permet d'en mettre un peu. Voilà. Là, c'est ma poubelle. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Je pense que je vous ai fait le tour. Donc, voilà pour mon matériel d'élevage. Donc, bon, après, là, il y a des seaux pour tout, quoi. Et là, ben voilà, tous mes extensifs. Donc, comme j'avais dit, tout ça. Important. Très important. Ça, c'est l'élément ne pas négliger. Surtout ça, pour les clapiers. Et puis après, bon, ben voilà. Bon, ben écoutez. Et puis après, là, il y a les trucs de pêche. Là aussi, il y a des cannes là-haut. Bon, ben écoutez. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !